Je m'appelle Guillaume Veil, je suis le directeur général de Metrix Lab en France donc je m'occupe du développement de la société à partir du marché français. Pour définir Metrix Lab, il y a trois mots qui me viennent à l'esprit. Le premier c'est jeune, parce qu'on est une entreprise qui a été créée au tournant des années 2000. Le deuxième mot qui me vient à l'esprit c'est agile, parce que partant de zéro on a créé cette société pour répondre aux nouveaux besoins des clients, d'aller vite, d'être plus efficace économiquement. Et le troisième c'est global, parce qu'on intervient aujourd'hui à partir d'une quinzaine de pays, on a 27 bureaux et on travaille dans 90 pays donc on a la capacité à servir nos clients dans le monde entier. Le métier au quotidien chez Metrix Lab ça reste un métier de chargé d'études donc on analyse de la donnée. La particularité du métier en fait de chargé d'études chez Metrix Lab ou de research manager comme on l'appelle, c'est que un gestionnaire de projet va gérer un projet de A à Z. On n'est pas organisé en silo, c'est la même personne en fait qui gère le projet du kick-off avec le client jusqu'à la présentation des résultats. La deuxième particularité c'est que de plus en plus on travaille sur des données qui ne sont pas seulement issues de questionnaires mais également des données qui peuvent être issues du web social, des données clients, éventuellement des données open data. Donc il y a une diversification en fait des sources de données qui est en train de s'opérer. Pourquoi est-ce que j'ai accepté de parrainer le Qanti ? Il y a deux raisons. La première c'est que j'ai fait le Qanti il y a 29 ans, donc je pense qu'on a quand on a reçu il faut aussi donner qu'on a une responsabilité en tant qu'entreprise du secteur pour participer en fait à la formation de nos futurs collaborateurs. On est aujourd'hui à un moment qui est à mon sens assez charnière pour le métier des études. La data devient quelque chose d'absolument stratégique pour nos clients, ça représente une opportunité importante pour le monde des études et aussi un certain nombre de risques. Donc la possibilité, essayer d'aider les personnes qui rentrent sur le marché du travail à prendre conscience de ses opportunités et de ses risques, ça me semble être quelque chose d'aujourd'hui important. Trois conseils, le premier c'est d'être optimiste. L'environnement de la donnée est en train de changer, donc il y a des risques c'est sûr. Aujourd'hui dans nos métiers il y a quand même énormément d'opportunités, il y a beaucoup de sociétés qui ont des besoins, il y a une ouverture sur le monde qui n'existait pas il y a 15 ou 20 ans. Demain l'Afrique ça peut être un continent très porteur en fait pour le métier des études. Le deuxième conseil c'est d'être curieux, d'essayer de regarder ce qui se passe, les nouvelles manières d'aborder la donnée, d'analyser les données, essayer de sortir un peu du cadre en permanence, de s'ouvrir tout le temps. Et puis le troisième conseil qui est très pragmatique et qui rejoint les deux premiers c'est de parler anglais parce qu'aujourd'hui ça permet l'ouverture sur le monde, ça permet d'échanger. Aujourd'hui chez MetrixLab on est dans une société qui est totalement horizontale, donc moi je passe peut-être la moitié ou plus de la moitié de mon temps et c'est vrai de tous les collaborateurs à parler en anglais avec d'autres collaborateurs qui sont pas en France, qui sont en Inde, qui sont aux Etats-Unis, qui sont en Chine, qui sont... Quand on parle pas anglais aujourd'hui on n'est pas seulement bloqué parce qu'on peut pas travailler avec certains clients, mais on est aussi bloqué parce qu'on ne peut plus travailler dans des organisations horizontales comme les nôtres. Donc ça c'est très pragmatique mais c'est essentiel.